Namata, une orpheline de 5 ans originaire d'Oganda, trouve une famille parfaite avec les Davis des Etats-Unis. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Ce n'est que lorsque la barrière linguistique entre eux a été franchie que la famille a découvert une vérité terrifiante. Jessica et Adam Davis n'étaient pas une famille ordinaire. Avec 6 membres, ils savaient ce que cela signifiait de se considérer les uns les autres et de faire des sacrifices. Owen, Isaac, Taylor et Abby avaient leur rivalité de fratrie habituelle, mais dans l'ensemble, il y avait une grande harmonie et joie dans leur vie. Lorsqu'ils ont commencé à discuter du concept d'adoption, ce n'était pas par manque. Le mariage était sain et leurs enfants s'épanouissaient. Ses parents ont toujours senti qu'ils avaient quelque chose à offrir à un monde où la perte, les difficultés et les épreuves accablaient tant de vies. Ils voulaient être des instruments de bonté, de paix et de guérison. Et quel meilleur moyen que d'envisager l'adoption ? Partager leur abondance d'amour, de rassemblement, de famille, ainsi que de ressources matérielles, a motivé la décision d'accueillir un autre enfant dans leur famille déjà grande. Ils ont d'abord envisagé d'accueillir un enfant américain orphelin. Ils ont ensuite basé leur décision finale sur le fait que les enfants des pays les plus pauvres du monde bénéficieraient le plus en étant adoptés par une famille disposant de nombreuses ressources. Lorsqu'ils ont opté pour un enfant en provenance d'Ouganda, ils pensaient pouvoir changer le destin de l'un des presque 3 millions d'orphelins que ce pays déshérité abritait. Le parcours éprouvant a commencé en octobre 2013, lorsque les premiers papiers ont été remplis. Ils ont suivi des montagnes de jargon administratif, d'innombrables enregistrements d'empreintes digitales, et bien sûr des milliers de dollars pour lancer le processus. Par moment, Adam et Jessica se demandaient si tout cet effort en valait la peine, mais après plus d'un an à tenir bon, il était enfin temps d'entreprendre leur premier voyage en Ouganda. Rencontrer le personnel du réputé European Adoption Consultants était excitant. Ils semblaient tous professionnels et les papiers étaient en ordre. La famille Davis s'est vue remettre un dossier complet avec toutes les informations nécessaires pour comprendre pleinement les circonstances dans lesquelles Namata a été orpheline et son parcours jusqu'au moment de l'adoption. Des détails sensibles sur sa négligence et les mauvais traitements figurent dans le dossier. Rien n'aurait pu préparer les parents au sentiment de joie accablant lorsqu'ils ont enfin eu le privilège d'accueillir Namata chez eux en 2015. C'était une fillette de 5 ans, forte, courageuse et belle, qui avait subi la perte dévastatrice de ses deux parents et n'avait pas de famille immédiate pour l'accueillir. Être orpheline dans un pays aussi déshérité signifiait généralement une vie de privation, mais maintenant, elle avait la possibilité de s'épanouir. Bien qu'Adam et Jessica aient beaucoup étudié le processus d'adoption, en particulier en ce qui concerne l'adoption dans un pays africain, ils n'ont jamais pu comprendre pleinement les processus émotionnels liés à un changement aussi difficile et transformateur. Leurs intentions étaient uniquement de répondre aux besoins d'un enfant privé de ressources de base toute sa vie. Ils n'avaient pas une idée de ce que cela signifiait pour cette fille de quitter son pays natal, de placer sa confiance dans une famille d'une nationalité complètement différente et même d'une couleur de peau différente, et de parcourir la vaste distance jusqu'aux Etats-Unis. Namata n'avait probablement pas beaucoup voyagé dans son propre pays, encore moins pris un énorme avion. Les Davis savaient qu'il y aurait une barrière linguistique initiale, mais leur stratégie serait d'abord de couvrir la fille d'amour et de gagner sa confiance. Quand il est devenu clair que Namata était une fille intelligente, il savait que cela ne prendrait pas trop de temps pour qu'elle comprenne l'anglais et commence à maîtriser cette langue étrangère. En attendant, ils communiqueraient par des gestes et heureusement, il y avait des outils de traduction automatique pour les aider à se comprendre. Intégrer Namata dans leur vie était un défi excitant. La famille a essayé de répondre aux besoins de la petite fille du mieux qu'ils le pouvaient. Ils étaient prêts à attendre patiemment qu'elle partage les détails plus intimes de sa vie, tels qu'elle s'en souvenait. Après tout, cela ne devait pas être facile pour elle de vivre dans l'orphelinat pendant la majorité de ses cinq premières années. Il lui accorderait la grâce de partager sa version de l'histoire de sa vie avec eux quand elle serait prête. La famille de sept personnes avançait lentement mais sûrement. Ils ne voulaient pas que Namata se sente comme une étrangère ou une orpheline adoptée et faisait de leur mieux pour lui faire savoir qu'ils l'avaient choisie spécifiquement et qu'elle était leur fille. Ils l'aimaient autant que leurs propres quatre enfants, malgré les apparences, la culture et les personnalités différentes. Malgré tout l'amour qu'elle recevait de ses parents et de ses frères et sœurs, il y avait toujours une sorte de tristesse en elle. Il était compréhensible qu'elle ait parfois envie du cadre familier de sa vie en Ouganda. Il n'était pas facile de comprendre tout ce que Mata, comme elle était désormais connue dans la famille, essayait d'expliquer, mais Jessica a fait un effort spécial pour que sa fille se sente écoutée. Et quand elle a commencé à parler quelques mots d'anglais, toute la famille a applaudi la réussite. C'était le premier pas vers son intégration complète dans la famille et le pays tout entier, du moins c'est ce qu'il pensait. Il semblait que Mata s'épanouissait, mais après un an et demi de vie avec la famille, elle a commencé à partager les histoires sur sa famille comme s'ils étaient toujours en vie. Elle leur manquait énormément, en particulier sa maman, et se demandait quand elle allait la revoir. Cela a beaucoup préoccupé à la fois Adam et Jessica et ils ont même consulté un psychologue pour déterminer si c'était une réaction normale pour un enfant traumatisé. Jessica a réalisé maintenant qu'elle s'attendait à ce que Mata s'adapte trop rapidement. Elle était prête à changer de cap et à donner à sa fille tout le temps nécessaire pour faire face à ce changement. La fabrication d'histoires était après tout une façon connue de faire face à l'abandon et au mauvais traitement. Cependant, les histoires de Mata semblaient trop simples et linéaires pour être fabriquées. Les détails ne changeaient jamais et elle était toujours capable de les étayer avec des anecdotes plausibles si ses parents ou ses frères et sœurs demandaient. Ces histoires ne semblaient pas du tout inventées, elles semblaient être de vrais souvenirs. Un soir, après avoir couché les enfants, Jessica a eu le courage d'admettre à Adam qu'elle avait un sentiment très inconfortable dans l'estomac. Il y avait quelque chose dans la manière dont Mata parlait de l'Ouganda qui lui donnait l'impression que tous les faits partagés avec eux par l'agence d'adoption ne correspondaient pas. Les sentiments de peur bouillaient dans le cœur de Jessica et elle ne pouvait plus les ignorer. Elle a commencé à se demander si les informations partagées par Mata n'étaient pas plus proches de la vérité que ce que disaient les papiers. Les événements qui allaient se dérouler propulseraient cette famille aimante dans une situation de tourmente à laquelle ils n'étaient pas préparés. En y repensant, Jessica réalisa qu'elle refoulait inconsciemment la vérité de plus en plus apparente. Cela pouvait être dû à l'amour intense qu'elle avait déjà développé pour Mata ainsi qu'à ses propres expériences et au mode de vie privilégié qu'elle et sa famille avaient mené jusqu'à ce moment-là. Elle réalisa aussi qu'elle avait encore une compréhension très limitée de la vie d'un enfant venant d'un pays africain comme l'Ouganda par rapport à celle de leurs enfants de classe moyenne américain. Lorsque Jessica et Adam se sont finalement assis avec Mata, cette fois-ci avec un esprit ouvert et en essayant vraiment de comprendre ce qu'elle leur disait, leurs cœurs se sont brisés en morceaux. Pour la première fois, ils ont compris ce qu'elle disait depuis la première fois qu'ils étaient capables de partager des informations ensemble. Mata n'était pas une orpheline. La petite fille maintenant âgée de 6 ans, qui était dépeinte comme une fille désespérée et solitaire de l'Ouganda, avait en fait une famille très aimante chez elle. Mata avait été enlevée de chez elle à l'orphelinat, sous de faux prétextes, puis exhibée et vendue au plus offrant. La gravité de la situation dans laquelle se trouvait la famille était presque insupportable. Alors que Jessica et Adam essayaient de traiter leur sentiment de dévastation, ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre à quel point cette adoption prétendue avait dû être traumatisante pour la petite fille. Elle était impuissante pour leur faire savoir qu'elle ne voulait pas partir et qu'elle voulait retourner auprès de sa mère. Pourtant, elle voulait aussi être une bonne fille, car elle avait été élevée dans le respect envers les adultes et ne faisait que suivre des ordres, alors que son cœur était en quelque sorte arraché de sa poitrine. Jessica et Adam se sont engagés à ne laisser aucune pierre non retournée. Bien qu'ils soient profondément blessés et sachant que le retour de Mata à sa famille serait une grande perte pour leurs enfants, ils savaient également qu'ils devaient s'assurer que justice soit rendue. Ils ne pouvaient pas permettre à un autre enfant ou à une autre famille de subir cette escroquerie dévastatrice consistant à fournir un orphelin hougandais sur mesure à des parents étrangers non méfiants. Après avoir lancé une enquête sur les pratiques des European Adoption Consultants, une boîte de Pandore a été ouverte. Il est vite devenu évident que cette agence ne se souciait ni de la vérité ni de la justice. La mère de Mata avait été trompée en pensant qu'un couple américain fortuné offrait de payer l'éducation de sa fille et qu'elle allait rencontrer ses bienfaiteurs. Sous ce faux prétexte, sa fille avait été livrée à l'orphelinat. Une chose que la mère de Mata savait était que l'éducation était une clé essentielle pour briser le cycle de la pauvreté en Ouganda, surtout pour permettre à une fille d'accéder à davantage d'opportunités économiques. Au moment où elle a réalisé ce qui se passait, elle n'avait aucun moyen d'empêcher l'agence d'expédier sa fille aux Etats-Unis. Il est devenu évident que la mère de Mata n'avait jamais volontairement renoncé à ses droits parentaux sur sa fille, mais les faux papiers et le pouvoir usurpé par le personnel de l'agence avaient laissé la pauvre femme impuissante. Après des mois d'enquête, il est également apparu que le cas de Mata et de sa mère n'était en aucun cas un incident isolé. Il semblait que les enfants de familles pauvres étaient simplement vendus comme des marchandises, une fois qu'ils correspondaient à la description basée sur la demande d'adoption. Dans tout le pays, dans les villages en Ouganda et même dans d'autres pays, les familles essayaient désespérément de localiser les enfants qui leur avaient été enlevés lors d'adoptions internationales illégales. En raison de leur manque de ressources, beaucoup étaient impuissants dans la lutte pour récupérer leurs enfants. Avec les lacunes béantes des pratiques d'adoptions internationales pour permettre aux fraudeurs d'opérer, Adam et Jessica ont commencé à plaider en faveur de réformes et d'un strict contrôle de ce processus légal. Ils ne pouvaient pas rester silencieux après avoir réalisé que leurs intentions altruistes, pures et belles avaient été exploitées pour créer une réalité mauvaise et corrompue. Bien que la révélation de la vérité ait été choquante pour la famille Davis, ce qui l'était encore plus, ce furent les réactions de certaines personnes aux Etats-Unis. Adam et Jessica savaient qu'ils devaient faire ce qui était juste et rendre Mata à sa famille, mais leur choix a été accueilli avec beaucoup de résistance. On leur disait qu'ils commettaient une erreur en renvoyant la fille vers le milieu pauvre de l'Ouganda. D'autres voulaient les culpabiliser pour avoir introduit Mata dans un environnement chrétien, pour ensuite la renvoyer dans une vie où il n'y avait aucune garantie qu'elle serait élevée dans la foi appropriée. C'était un commentaire incroyablement insensible, montrant à Jessica et Adam que ces organisations frauduleuses étaient toujours actives, parce qu'il y a des gens dans le monde qui pensent être au-dessus de tout le monde et que tout ce qu'ils font pour les personnes de différents horizons est un cadeau. Le pire choc est survenu lorsque des responsables gouvernementaux aux Etats-Unis ont dit à Jessica qu'elle avait l'option de décider si elle voulait renvoyer Mata à sa mère ou non, car elle n'avait rien fait d'illégal. Le département d'État américain interdirait cependant spécifiquement l'agence pendant au moins trois ans, les empêchant de placer les enfants dans des foyers américains. À aucun moment, personne n'a envisagé le traumatisme que la mère de Mata a dû endurer en réalisant que sa fille avait été volée et qu'elle était impuissante pour l'arrêter. D'une certaine manière, Jessica et Adam possédaient d'un Mata. Ils l'avaient involontairement acheté avec de l'argent destiné aux aspects bureaucratiques du processus d'adoption. Et cela signifiait presque qu'ils étaient coupables de traite des êtres humains. Ils ne pouvaient tout simplement pas retenir la petite fille en otage aux Etats-Unis simplement parce qu'on leur avait donné la permission. Ils ont également réalisé qu'ils devaient faire ce qui serait le mieux pour Mata, peu importe si ce choix signifiait briser leur propre cœur. Ainsi, en septembre 2016, Jessica et ses quatre enfants ont dit au revoir à Mata. Bien qu'ils pleuraient tous en se serrant dans leurs bras pour la dernière fois, ils ont réalisé que c'était un jour heureux pour elle, car elle avait hâte de revoir sa famille pour la première fois depuis des années. Seul Adam accompagnerait leur fille dans son village reculé en Ouganda. À cause de l'agitation que la famille Davis avait causée, la sécurité de Jessica et des quatre enfants ne pouvait pas être garantie en Ouganda. Adam devait simplement s'assurer que Mata serait remise en toute sécurité entre les mains de sa mère et ne serait pas à nouveau volée par des organisations corrompues. Le moment de la réunification fut aigre doux pour lui. La mère de Mata a serré son enfant et la joie et les rires ont retenti dans tout son village. Sa petite fille était à la maison. Elle n'était plus le bébé qu'elle était quand elle est partie, mais elle restait sa fille. Sa vraie famille serait toujours reconnaissante envers les Davis qui ont agi avec courage et conviction. Ils ont annulé l'injustice qui a eu lieu avec l'adoption mensongère de leur cinquième enfant qui leur avait été prêté pour une période courte mais bénie. Interrogée sur ce que la famille a retenu de cette expérience, Jessica a déclaré qu'elle était profondément humble lorsqu'elle a réalisé que son intention d'aider un orphelin était motivée par une perspective largement éloignée des réalités de l'adoption à travers les frontières internationales. Ses propres désirs et motivations l'avaient aveuglée face à de nombreux signaux d'alarme qu'elle aurait dû remarquer en chemin. Seulement lorsque l'adoption est réalisée de manière véritablement transparente et éthique, peut-elle aboutir à un résultat vraiment positif ? Peut-être qu'un jour, ils envisageront d'adopter à nouveau mais cette fois-ci dans les frontières des Etats-Unis. En attendant, ils prendront du temps pour guérir. La famille reste en contact avec Namata, la fille qui a été la leur pour un bref moment dans le temps. Elle mérite d'être heureuse et elle l'est maintenant qu'elle a été réunie avec la mère qui l'a mise au monde et qui l'aime profondément. Pour la famille Davis, c'est suffisant pour le moment. Il est presque impossible de retenir ses larmes à la fin de cette histoire. Pensez-vous que le personnel de l'agence aurait dû être poursuivi en justice ? Envisageriez-vous toujours d'adopter un enfant d'un pays africain ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder et à bientôt dans la prochaine vidéo.